Se poser la question, parce qu'on se pose la question maintenant depuis quelques semaines avec Guy Roger, à savoir que cette fois-ci on est en train de sortir de ce confinement, la maladie, la vaccination apporte en tout cas un espoir pour certains, mais est-on prêt vraiment à sortir ? A-t-on le vaccin contre nous-mêmes ? C'est d'un casement à Réunionnais. J'ai dit une chose qui a fait sourire Guy Roger. Bonsoir Guy Roger. A-t-on le vaccin contre nous-mêmes ? Non, on l'a, on l'a. Le vaccin il est là, mais en fait on a peur de se l'injecter. Ça veut dire qu'il faut s'injecter de la joie, de la bonne humeur, et laisser ça faire son travail, tu vois. Mais ça on n'est pas prêt, parce qu'on est tout le temps occupé avec nos tracasseries. Oui, on a appris à obéir, on a appris à dire le masque. Voilà. Le masque, on a appris à dire, et si 135 euros, surtout ne pas prendre les 135 euros, c'est très… On a appris à, j'allais dire, est-ce que c'est agir ou autre chose, à gagner de l'argent, à ne pas en perdre ? Et ça revient à cette question-là. Est-ce que ces deux postures font qu'on est prêt, justement, à aller vers cette vaccination, à aller vers cette… sortir de ce contexte sanitaire qui nous prend quand même depuis le mois de mars ? Tu sais, Yismi, il y a quelqu'un qui a dit un jour, avec la peur, tu peux faire ce que tu veux avec une personne. Tu lui fais peur, et tu fais ce que tu veux avec la personne. Parce que la peur tétanise, te rend incapable de raisonner, tu vois. La tétanie étant, j'allais dire, notre capacité, ou plutôt notre incapacité à se mouvoir. Oui, incapacité, parce qu'on n'a plus la faculté de raisonner proprement, de raisonner rationnellement. On raisonne, mais de manière stupide, en fait, tu vois. Et c'est ce qu'on appelle la psychose aujourd'hui dans notre société. Mais je crois que c'est ça le problème, c'est que quand on est sous l'emprise de la peur d'un gouvernement, d'une famille, de quelqu'un, tu sais, tu peux voir dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui nous font peur, parce qu'ils nous disent, si tu ne te comportes pas bien, je te quitte, tu comprends ? Et on ne veut pas ça, on veut le plaisir qu'il y a derrière tout ça. Et on fait semblant, donc, d'être celui qui plaît, pour pouvoir garder le privilège, en fait, de ce que l'autre propose. Et ça se passe comme ça dans les couples, ça se passe comme ça dans nos familles. On a peur de faire du mal, de dire les choses telles qu'elles sont, pour ne pas perdre la personne. Parce que le réconfort qu'il y a dans ce que les gens donnent, tu vois, c'est ce qui fait que nous avons du plaisir à vivre. Mais le plaisir vient de l'autre, ne vient pas de soi. Mais la question se pose sur la peur. Comment ce virus a réussi à nous installer dans une séquence de peur qui dure ? Qu'est-ce qui a fait qu'on a peur ? On a peur de la maladie, on a peur d'attraper ce virus. Il y a eu quand même beaucoup de morts lors du premier confinement. Et avec le temps, on s'est dit, si on l'attrape, finalement, on est devenu un peu défaitiste. Si on l'attrape, ben tant pis. Si on meurt, ben tant pis. Mais la peur, elle est quand même présente. Oui. Mais tu vois, de toute façon, le virus, ce n'est pas le virus qui nous fait peur. C'est ce qu'on dit du virus. C'est ce qu'on nous raconte derrière tout ça. Et tout ce qui a été raconté a amplifié la psychose sur le virus. Donc, le virus, il est devenu extraordinaire. Vous savez, quand on voit un serpent dans la forêt, un cobra, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas nécessairement peur. On s'écarte, tout simplement. On est rationnel. On va au loin. Voilà. Mais si on te raconte que le serpent, il est lié à toi, mais il n'est pas là, hein ? Mais il est juste lié à toi. Tu commences à regarder partout et tu commences à avoir peur. D'une peur qui n'existe pas, en fait. Si, c'est une connaissance. Oui, une connaissance, mais qui est illusoire. Le serpent, il n'est pas là. Il est parti. Oui, mais là, on nous a façonné de cette façon. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on s'est façonné aussi de cette façon-là. On n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Exactement. On a pris cette vérité-là. Et on le voit, là. On a vu sur les discussions concernant ce contexte sanitaire, la question était, est-ce qu'on allait ouvrir les magasins ? C'est ça, la peur. C'est qu'on ne puisse pas ouvrir les magasins. Est-ce qu'on va aller, est-ce qu'on pourra fêter Noël en famille ? C'est ça, c'est ça, la peur qu'on a aujourd'hui. C'est même pas est-ce qu'on va se vacciner et est-ce qu'on va être bien. C'est comment on va vivre. Alors, je suis en train de me dire qu'on est toujours en train de vivre avec des habitudes et des trin-trin qui sont agréables. Tous les ans, on fête Noël, on a un grand plaisir. Et là, aujourd'hui, on lui dit non, tu ne peux pas. Bon, qu'est-ce que l'homme fait ? L'homme, il est tellement habitué à son plaisir qu'il se rebiffe contre les choses qui arrivent. Ce qu'on veut lui voler, entre guillemets. Ce qu'on veut lui voler, est-ce qu'on te vole ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, déjà, que toi-même tu as inventé ? Et qui n'existe pas, quelque part. Parce que c'est un plaisir que tu gagnes en faisant quelque chose pour te faire plaisir. Et on fait plaisir aux autres. Tu vois, mais on n'est pas en train de vivre la vie. On est en train de vivre la vie qu'on aimerait. Et c'est ça, notre problème. C'est qu'on cherche quelque chose pour nous égayer. Le Noël, la fête des mères, la fête de ceci, tout ça, c'est commercial. Mais on cherche quelque chose pour nous égayer. Parce qu'on vit dans un monde où l'habitude et les traintrains nous minent. On est médiocre dans la vie. On ne vit pas la vie. Et donc, on cherche quelque chose pour vivre. Donc, la vie devient pour nous, on met la vie de côté. Et on dit, qu'est-ce qui est agréable à vivre maintenant ? Et on cherche, dans notre désir, quelque chose qui va nous embarquer. Et quand on court derrière nos désirs, on devient esclave de ce désir. Et ce qui se passe aujourd'hui, comme nous sommes esclaves de ce désir, l'esclave dit, ah mais comment ça se fait que je ne peux pas être mon esclave ? J'ai besoin de mon désir quand même. Et voilà tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont esclaves de leurs propres désirs. Et en fait, tout est en train de se bousculer dans la vie. Et c'est une bonne chose, moi, je dis. Oui, mais il y a une question qu'il va falloir quand même qu'on se pose. C'est que ces désirs-là nous donnent la sensation de vivre, de ressentir les choses, de profiter de la vie. Donne la sensation, tu dis bien. Oui, bien sûr. Mais c'est une sensation qui est illusoire. C'est un leurre. On se leurre avec des mensonges, on se leurre. On se leurre avec une dépendance. C'est comme une cigarette. Tu fumes une cigarette. À la fin, tu dis, avant de prendre la cigarette, tu dis, celle-là, ce sera la bonne. Et je serai bien après. Mais après, à la fin, tu dis, mais la prochaine, oui. Et après, non, non, la prochaine. Oui, mais c'est, j'allais dire, c'est dans l'être humain de toujours courir après une sensation, de courir après une illusion, un rêve, un espoir. Je ne sais pas si c'est vraiment dans l'être humain, ça, ou est-ce qu'on lui a impliqué ça, tu vois. Parce que toute notre vie, on nous a expliqué comment il faut vivre. On t'a expliqué comment, c'est quoi le bonheur. Le bonheur, on a, dans notre société, il y a toutes sortes de bonheurs. Il y a l'argent, il y a se marier, avoir des enfants, avoir une belle maison. Tout ça, c'est le bonheur pour nous. Mais tout ça, ça nous a été inculqué. On nous a dit, on nous a vendu, comme tu disais tout à l'heure, on nous a vendu la vie de telle sorte. Mais la vie, la vie, si quelqu'un réfléchit bien, c'est quoi la vie ? C'est quoi vivre ? Mais prenons quelque chose. On ne va pas, je ne vais pas taper sur les religions parce que ce n'est pas de mon fait, mais la religion montre une chose. On a, j'allais dire, codé la religion d'une certaine façon. Parce que ça arrangeait, à l'époque, ça arrangeait. Ça permettait à certains d'asseoir leur pouvoir, à des humains d'asseoir leur pouvoir. Et ça montre bien que, d'une façon ou d'une autre, d'un côté, il y a ceux qui ont mis en place le cadre et il y a ceux qui s'en sont accommodés. Et nous sommes toujours dans cette démarche-là. Oui, effectivement. Mais le problème, c'est que, pourquoi nous sommes toujours dans cette démarche-là ? Parce qu'il y a toujours eu des gens qui ont peur. Et la peur, justement, te fait faire des choses que tu ne veux pas faire, mais tu le fais parce que tu as peur des conséquences. La conséquence, c'est quoi ? C'est que tu vas aller en enfer. On t'a dit, tu vas aller en enfer si tu ne crois pas. Oui, d'une part. Mais parce que, là, quand on regarde comment on a aménagé, que ce soit la religion, les États, les institutions des pays, qui, à chaque fois, on a mis en place des cadres, non pas pour le bien-être, mais pour arranger les uns et pour, j'allais dire, soumettre les autres. Oui. Alors, c'est toute cette activité qui se passe dans le monde depuis la nuit des temps. Qui l'a fait ? Qui a fait nos sociétés ? L'être humain. C'est nous-mêmes. Donc, nos désirs, c'est d'être confortables. Nos désirs, c'est de faire en sorte qu'on contrôle. Et tu vois, tout ça, ça se voit dans notre société. Tu regardes autour de nous. C'est ce que nous voyons. Parce que ce que nous sommes à l'intérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Le Macron, le pouvoir, tout ça. Nous sommes ça. Nous sommes ça. Mais maintenant, nous ne savons pas distinguer. Nous ne savons pas distinguer entre ce qu'on est et ce qu'on aimerait. Tu vois ? Ce qu'on aimerait, c'est se réconforter. Mais ce qu'on est vraiment n'a pas besoin de réconfort. Il est OK. Il n'a pas peur de rien parce qu'il est déjà entier. Il est déjà tout ce qui peut exister en toi. Et là, présent, il n'y a pas quelque chose à rajouter, à prendre de l'extérieur pour que tu puisses avoir de l'énergie de quelqu'un d'autre pour exister. Et notre énergie à nous, nous suffit. On est la source nous-mêmes de la vie. Je répète ça parce que c'est tellement important. On est nous-mêmes la source de la vie. Oui, ça j'entends. Et si je te regarde, ce n'est pas pour ça. Si je regarde, c'est parce que cette affirmation-là, elle est connue. D'accord ? J'allais dire, on est l'alpha et l'oméga. D'accord ? Mais à quel moment on n'est plus devenu qu'un pantin qui fonctionne avec des automatismes autour de l'argent, de la nourriture et des plaisirs ? Il faut se demander, peut-être Jismi, comment on en est arrivé à là. C'est que nous en sommes aujourd'hui à dénigrer le fondamental. Quand on dit, par exemple, d'aimer. Aimer, c'est la solution. Les Beatles l'ont dit. Tout le monde le dit dans la planète. Tout le monde sait que c'est vrai. Mais il n'y a personne qui exécute ça. Ça veut dire qu'on est embarqué, comme tu dis, dans une compulsion à ne pas aimer. À chercher quelque chose qui va nous profiter directement, immédiatement, d'un plaisir. Mais ce n'est pas l'amour qui va nous donner ça. Parce que l'amour, il n'y a rien à gagner. Quand tu aimes, tu aimes. Tu n'attends rien. Ça, c'est le fondamental de ce que nous sommes. C'est inconditionnel. On aime et c'est tout. On n'attend rien de qui que ce soit. Parce que c'est quelque chose qui coule, qui sort de toi et qui va vers le monde. Et qui crée dans le monde, peut-être, de l'harmonie, de la joie et du plaisir. Mais toi, tu n'as rien à gagner. Mais l'homme, comme tu dis, il a toujours voulu gagner quelque chose de toutes ses actions. Donc, on ne fait rien sans condition. On fait les choses à condition que... On aime à condition que... Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive, tu vois, à cet état de vie où tout ce qui est fondamental, on sait que c'est fondamental, mais on fait autre chose. On fait autre chose parce que là-dedans, on ne comprend pas. On ne veut pas s'y jeter. On ne veut pas s'épouser ça. Parce que là-dedans, il n'y a rien à gagner. Et quand les gens te disent, ben, il faut aimer juste gratuitement. Gratuitement, oui, mais quoi ? Gratuitement, ça ne va pas, non ? Parce qu'on aime à condition qu'eux. Et c'est ça, notre problème. Parce qu'il y a en nous cette envie d'exister à travers ce qu'on gagne. Et ce que tu gagnes, tu ne gagnes rien. Parce que tu ne peux rien prendre sur cette planète. Quand tu vas partir, il n'y a rien à prendre. Donc, il faut laisser tout ça, tu vois, et juste être ce que tu es. Et être ce que tu es, c'est quelque chose qui manifeste la joie, l'enthousiasme, la gaieté. Et cette gaieté, cette joie, cet enthousiasme crée l'atmosphère autour d'elle. Et les gens, ils s'unissent. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Qui va faire ça maintenant, aujourd'hui ? Tu passes dans des rayons dans la boutique, là. Tous les gens sont concentrés sur leur vie, leurs petites affaires. Et personne ne se parle. Parce qu'on est concentrés sur ce qu'on veut. Et ça, c'est de l'individualisme. Il faut qu'on sente de ça pour pouvoir se rencontrer. Autrement, on va continuer pareil. Je n'ai pas l'impression, quand on regarde aujourd'hui l'évolution des comportements, que l'être humain va vraiment changer. La seule chose qui l'inquiète, c'est d'abord, les magasins, est-ce qu'ils vont totalement être ouverts ? Enfin, ici, c'est ouvert, mais en métropole, il y en a qui vont pouvoir ouvrir d'ici la fin du mois. La question, on le voit aussi sur, est-ce qu'ils vont faire Noël ? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire les fêtes de fin d'année ? Et la dernière question qui les tracasse, c'est, faut-il accepter ou pas la vaccination ? Voilà, c'est la seule chose que je vois. Et en plus, il y a quelque chose qui m'a quand même surpris, c'est qu'on m'a dit que le vaccin, ce sera pour six mois. Donc, ça veut dire que dans six mois, on reviendra sur les mêmes postures. En plus, ce n'est même pas sûr. Mais moi, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Je ne m'inquiète pas trop de ce que les gens sauront demain ou pas. Aujourd'hui, on est comme ça. C'est tout ce que je vois. Je vois là, maintenant. Maintenant, je me pose la question à moi, qu'est-ce que moi, je fais ? Parce que ça ne viendra pas. Tu sais, moi, je n'essaie pas de changer le monde. J'accepte que le monde, il est comme ça. Mais quand je vois ce monde-là, je me demande, moi, personnellement, pourquoi je suis moi impliqué là-dedans, de cette sorte ? Pourquoi j'ai cette envie de vouloir que les choses changent, alors que c'est moi qui dois changer ? Parce que si je suis le monde et que je ne change pas, et que je veux que le monde change, il n'y aura rien qui sera changé. Donc, moi, j'ai dit, allons voir ce qu'on peut faire soi, chacun, individuellement, pour sortir de son petit monde et être libre. Chacun, être libre. Et quand tu es libre, tu ne fais du mal à personne. Et il y a quand même une chose, qu'on le veuille ou pas, dans ce monde-là, il faut vivre avec. Oui. D'une façon. Mais il y a aussi une liberté qu'on peut acquérir. Je ne sais pas. Oui, on peut acquérir. On peut acquérir. Il y a une liberté qu'on peut acquérir. Comment ça, acquérir ? C'est-à-dire qu'on peut vivre parce que le monde, d'une façon ou d'une autre, on fait partie de ce monde. Oui. Mais en même temps, il faut essayer de sortir de ce monde. Vivre libre. Oui, mais vivre libre, ce n'est pas quelque chose qui existera. Vivre libre, la liberté, elle est déjà là. C'est que tu t'es emprisonné toi-même, tout seul. Tu es dans un engrenage où tu répètes toujours la même chose. Tu vois ? C'est ça, je pense, qu'il faut réaliser. Parce que la liberté, elle est déjà là. C'est toi qui t'es emprisonné et tu ne vois plus la porte de sortie. Tu t'es construit des barreaux, tu vois ? Ils sont invisibles, ces barreaux. Et tu dis, je suis emprisonné par mes peurs. Mes peurs, c'est un barreau que tu as construit. Il n'y a pas de barreau. Il n'y a pas de prison. Mais tu t'es construit quelque chose d'illusoire. Parce que c'est ta tête qui te fait peur. L'ennemi, c'est toi-même. C'est rien d'autre. Mais tu ne veux pas sortir de ton propre piège. Parce que ça te réconforte, les idées que tu as de rester délire ces barreaux. Quand tu fais un barreau, quand tu fais une idée, un mensonge que tu te racontes, une belle histoire, un idéal. Bien, cet idéal devient les barreaux de ta vie. Et tu es emprisonné derrière cet idéal. Moi, j'y dis, lâche tout idéal. Regarde les faits. Ne regarde pas tes peurs. Regarde au-delà de tout ça. Au-delà de tout ça, il y a la liberté. La liberté, elle est déjà là. Il n'y a pas besoin de la construire, la liberté. Oui, mais si leur liberté à eux, c'est de pouvoir bien manger, faire les courses, bien faire de bons caries, faire de belles fêtes, de très bons repas. C'est comme ça qu'aujourd'hui que l'être humain, dans sa grande majorité, conçoit la liberté. Oui, ça, c'est une conception de la vie où on cherche du plaisir, mais ce n'est pas la liberté. Parce que là-dedans, il n'y a pas de liberté. Il y a du plaisir, certes, mais il n'y a pas la paix. Parce que le travail que tu dois faire pour acquérir tout ça te cause des problèmes. Et tu n'es pas libre parce que tu es dépendant de tout ce que tu veux avoir. Et c'est ça notre problème. C'est que nous sommes dépendants de notre propre désir. Et nous devenons esclaves de ça. Moi, j'ai dit, désire rien. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce que nous pourrions faire ça ? Je ne sais pas, c'est une question importante. Est-ce qu'on peut vivre sans désir ? Parce que le désir, c'est quelque chose que tu inventes pour te réconforter. Mais si tu n'inventes rien, tout ce que tu as, c'est OK. Mais s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'émotion. Certes. S'il n'y a pas d'émotion, est-ce que la vie serait aussi palpitante ? La vie, elle est palpitante maintenant avec les guerres, avec tout ce qu'on fait. C'est ça la palpitation qu'on a, le plaisir qu'on a, le plaisir qu'on a de voir les choses venir vers soi. Et puis on se gouffre, on a des privilèges. Tout ça, c'est un grand plaisir et un combat pour les avoir. Et c'est ça qui est palpitant pour la plupart d'entre nous. Parce qu'on veut ça. Et quand on veut ça, on tape du poing sur la table. Je veux. On va crier sur les toits devant la préfecture là-bas avec des pancartes. Je veux. Donne-moi. Parce que je suis mécontent. Mais est-ce que ça change vraiment le fond de ton cœur ? Non. Ça te donne du plaisir. Mais ça ne te donne pas la paix. Et c'est la paix qu'on a besoin, Jismi, pour être ensemble sur cette belle planète. Et si on n'a pas la paix, comment on va faire ? Comment on va faire pour vivre ensemble ? On va toujours se bagarrer. On va toujours chercher quelque chose à travers l'autre. L'autre, il a quelque chose pour moi. Donne-moi, toi. Viens m'aimer. Et tu vois ? Et là, on est... Alors, je vais conclure là-dessus. Finalement, la vraie richesse, c'est d'être en paix avec soi-même. Voilà. D'accord. Alors, cette richesse-là, je sais, on l'a tous. Exact. Oui. Mais on ne sait pas l'utiliser. Oui. On pourra en parler une autre fois, si tu veux. On en parlera, bien sûr, la semaine prochaine. Merci, Guy Roger, pour cet échange. En tout cas, c'est un pas. La paix. Trouver la paix en soi. Et je pense que ça, ça va être une sacrée démarche. Et je pense que c'est un gros travail qu'il va falloir voir comment on peut le déclencher. Merci, Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Alain. Merci, François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada